...maladie et redeviennent tout simplement des enfants, découvertes avec Christelle Chapiotin et Grégoire Grichoy. Séance de décrassage pour les joueurs de l'US Orléans Loire et Football. Au retour, Cédric Cambon prend le temps de faire une photo avec un jeune supporter. Footballeur au grand cœur, il a créé l'association Un jour meilleur avec son épouse Diane, il y a deux ans, pour donner un peu de rêve aux enfants malades. Quand on sollicite les uns et les autres pour nous aider d'une manière ou d'une autre, forcément le fait d'être footballeur, ça facilite les choses. Donc c'est pour ça qu'on a voulu créer l'association pendant que j'étais encore en activité. On va passer l'après-midi au château de la Ferté Saint-Aubin avec les enfants, faire le Noël, on a organisé ça avec ma femme. Diane règle les derniers détails avant l'accueil officiel des invités à 14h30. Vous allez descendre dans les cuisines à partir de 15h30, 35, d'accord ? Et vous allez nous faire des petits biscuits de Noël. 12 enfants malades et leur famille sont invités à découvrir le château et ses occupants. Des ambulations dans les parties nobles de la demeure avant de mettre les mains à la pâte. Pour moi c'est très important, rien que l'atelier des pâtisseries, c'est ce qu'on fait à la maison tous les mercredis. Donc c'est quelque chose qu'on aime faire tous ensemble. Et j'ai fait une fusée. J'ai fait du gâteau et puis un gâteau, deux étoiles. Avec le rouleau, on a pâti la pâte et on prend des décorations pour en mettre sur les gâteaux. Encore des gâteaux, toujours des gâteaux, de toutes les formes, chacun selon ses envies. Pendant que la maîtresse des lieux les met au four, la visite se poursuit. Mini ferme aux écuries, mille et une merveilles au grenier. Avec le parrain de l'association Pierre Bouby, ami de la famille Cambon, coéquipier de Cédric. C'est avec un grand plaisir que je participe à ce genre d'événement parce que les gamins sont super contents. On voit qu'ils ont un sourire jusqu'aux oreilles. Donc ça leur fait du bien, ça les sort un petit peu du monde hospitalier. Et je pense que c'est des choses qui sont importantes pour eux. Quand on voit qu'ils s'amusent, qu'ils sont assez excités de faire ce qu'ils sont en train de faire et de voir. Donc oui, pour nous c'est l'objectif tout simplement. Et même si ce n'était pas au programme, une petite partie de foot entre champions pour agrémenter une journée bien remplie.